Le 28 janvier 1994, alors que le vol 35-32 à destination de Londres survole la région parisienne, l'équipage signale la présence d'un objet inconnu dans le ciel qui disparaîtra sans laisser de traces. Principal témoin, Jean-Charles Duboc, pilote depuis 1979. A son actif, plus de 15 000 heures de vol. Moi j'ai pris ça comme une démonstration de puissance technologique d'une civilisation extraterrestre. Il est 13h12, l'avion vole à une altitude de 11 000 mètres, il n'y a aucune turbulence météo. L'observation ne durera qu'une minute. J'ai vu ce que j'ai identifié comme une énorme lentille rouge sombre avec des bords flous. L'objet volant mesurait environ 500 mètres de diamètre et se situait à près de 45 kilomètres de l'avion. Mais les membres de l'équipage ne détectaient aucune perturbation sur leurs instruments de bord. Donc ils ont informé le tour de contrôle. Et après moult péripéties, le témoignage nous est parvenu. Et ensuite, on a récupéré le témoignage des contrôleurs radar qui nous ont permis d'associer le contrôle radar avec les témoignages. Et il y avait une concordance. Pour les scientifiques, c'est un scoop, un témoignage humain conforté par des données radars. On a essayé d'interpréter cet objet et on n'a jamais pu dire que c'est un avion, c'est un ballon, c'est un phénomène météorologique. Dans l'absolu, c'était la première fois où on avait un OVNI officiellement enregistré en France et qui appartenait à la catégorie des OVNI, puisque OVNI voulant dire objet volant non identifié, alors que tous les cas qui sont recueillis par les gendarmes sont des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est-à-dire que ce sont des témoignages verbaux, mais qui n'ont pas la valeur de ce cas-là. Depuis, silence. Aujourd'hui, on sait qu'un pilote sur dix dit avoir été témoin d'un phénomène de ce type. On dispose à présent de 220 observations visuelles, confirmées par des données radars, mais le sujet reste tabou. On ne sait rien de plus.